La Maison des Enfants a fêté ses 30 ans d'existence en novembre 2017. Bienvenue au CHU ! Une grande fête était donnée pour l'occasion au sein du pavillon de pédiatrie. Chaque service avait choisi un thème, une idée de génie partagée à tous les étages avec les trolls aux urgences, Maya l'Abeille en hémodialyse, Harry Potter en oncologie, Mulan en orthopédie ou encore Alice au Pays des Merveilles en médecine. Il fallait trouver un thème où tout le monde peut participer, c'est pas facile, c'est une équipe de 45 personnes, donc la chanson c'était pas mal. Comme des lycées, elle dort dans ses molles, le soleil est encore endormi Et les fleurs entouvent leur chorale, un matin de mes fleuries Chorale, distribution de jouets, maquillage, tour de magie ou encore chasse au trésor, un événement que Quentin n'aurait loupé pour rien au monde. Alors lorsque les marins me voient au loin, ils tremblent de peur et veulent s'échapper, mais ils ne peuvent rien faire car si je suis hissée, tout le monde va y passer. Pas de quartier, je suis noir et blanc. Trouvez-moi proche d'un hublot puis cherchez le prochain indice dans la maison des livres. Alors qu'est-ce qu'on cherche ? Noir et blanc, hissés en haut d'un bateau ? Un drapeau ! J'avais vu les affiches quand je vais en consultation, et puis bah c'est... Même si Laetitia ne m'avait pas dit de venir, je serais venue, c'est obligé, enfin... Je peux pas... J'habite pas loin, et me dire à l'hôpital il y avait 30 ans, j'aurais pas pu, j'étais obligée de venir. Pour moi, c'était normal de venir. C'était normal, c'est... Enfin... Ils m'ont tellement aidée que... C'est un plaisir, c'est un plaisir. Un moment d'émotion pour Aladin qui anime ce lieu depuis une dizaine d'années. C'est une émulsion qui monte et que toutes les équipes, il y a de plus en plus d'équipes qui ont participé, jusqu'au bloc opératoire, dans les consultations. Vraiment c'est une mobilisation générale, et avec les enfants qui ont adoré même depuis des mois préparer des choses avec nous, des décors... Une journée qui s'est clôturée par un goûter confectionné par les pâtissiers de l'UCPA à l'effigie du logo de la Maison des Enfants. Je retiendrai l'esprit d'équipe, la cohésion des équipes soignantes autour de cette fête destinée aux enfants, dont la préparation a duré dix mois, et je pense que c'était une journée très fédératrice. Chapeau bas aux 350 personnels et bénévoles qui se sont investis pour que ces 30 ans soient une réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...